Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer l'image d'un nombre par une fonction pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. La fonction g est définie sur l'ensemble des réels par g de x est égal à x au cube plus 3x moins 4. Par la fonction g, quelle est l'image de petit a 0 ? Donc l'astuce, ça va être de remplacer x par 0 à chaque fois que l'on retrouve un x dans notre fonction. Donc très concrètement, ça nous donne, pour le petit a, la fonction c'est maintenant g de 0, on a remplacé le x par 0, c'est égal à 0 puissance 3 plus 3 fois 0 moins 4. Donc toute cette partie-là, elle va être égale à 0, 0 au cube c'est toujours 0, et 3 fois 0 c'est 0. Donc 0 moins 4, ça nous donne tout simplement moins 4. Et c'est la réponse à notre petit a. Ensuite, petit b, on a 2 tiers. Donc notre fonction c'est g de 2 tiers, et même principe, à chaque fois que l'on rencontre x, on le remplace par 2 tiers. ça nous donne 2 tiers le tout au cube plus 3 fois 2 tiers moins 4. Alors 2 tiers au cube, on multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur 3 fois par eux-mêmes, donc ça nous donne 2 fois 2 fois 2 divisé par 3 fois 3 fois 3. Ensuite, 3 fois 2 tiers, ça donne 3 fois 2 divisé par 3, c'est-à-dire 6 tiers et moins 4, ça reste moins 4. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 3 fois 3 fois 3, ça donne 27. 6 tiers, on peut le simplifier, ça nous donne simplement 2. Et on a toujours moins 4. On va juste rehausser un petit peu ça pour avoir plus de place. On peut traiter déjà cette partie. 2 moins 4, ça nous donne moins 2. Donc on a 8 sur 27, moins 2. On va devoir remplacer notre moins 2, le faire passer en 27e. Donc moins 2, ça nous donne moins 54 27e. Alors on va passer là-haut. Ça donne 8 sur 27, moins 54 sur 27. Ce qui nous donne moins 46 sur 27. Et c'est le résultat de notre petit b. On passe ensuite au petit c, qui est la fonction g de 2. Donc ça nous donne 2 puissance 3 plus 3 fois 2, moins 4. 2 puissance 3, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. Plus 3 fois 2, c'est égal à 6. Moins 4, c'est toujours égal à moins 4. 8 plus 6, ça fait 14. Moins 4, c'est égal à 10. Et c'est le résultat de notre petit c. Donc on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.